Et bonjour à tous, je suis Siramore. Aujourd'hui on se retrouve encore avec nos tripacks de gitans, 3 boosters dans un pauvre sachet plastique et rien d'autre. Pas de cartes promo, pas de jetons. On va en déballer 3 aujourd'hui et je croyais ne plus en avoir mais il m'en reste encore 4 qu'on ouvrira sur la prochaine vidéo. Et ensuite ce sera terminé pour tous ces boosters du bloc XY, en tout cas pour les tripacks rupture turbo et impact des destins. Et pour la suite on devrait passer à du plus récent. J'ai commandé du épée et bouclier, les duo packs Clash des rebelles et Ténèbres embrasées. On va en avoir un petit peu à déballer et ça arrivera à partir de la semaine prochaine. Donc on va comme d'habitude commencer par rupture turbo et on terminera par impact des destins. Sur impact des destins lors de la dernière ouverture on a eu beaucoup de chance. J'espère que cette fois-ci on va en avoir au moins autant. Et si on pouvait sortir quelque chose de sympa sur rupture turbo ce serait très très cool. Allez c'est parti avec rupture turbo. Un seul ourdo. Dimoclès, Loclas, Venalgue, Crixic, Soporifique, Caninos, Mélophée, en reverse la potion max. Et derrière nous aurons Hypnomade qui revient encore une fois. Deuxième booster rupture turbo. Arcanin, Luxio, Ballon Explosif, Chamallow, Monorpal, Coquillas, Tritonde, Quanton, Starry en reverse et un Pandar Bar en rare simple. Pour l'instant pas trop de chance sur rupture turbo. Là j'ai déjà bien complété la série en classeur avec que des cartes mint. Après ce qui nous manque évidemment c'est des full art, c'est des cartes ex. Quelques holographiques également. Fluvetin, Fluvetin, Soporifique, Coquillas, Miamiasme, Quanton, Détermination d'Ondine en reverse et Fragile Lady en rare. Mon 3 booster et rien d'intéressant pour le moment. Même pas une holo. Karmash. Terreur. Max Elixir, Venalgues, Fluvetin, Tritonde, Germignon, Gricknotte, en reverse. Une rare reverse, une rare reverse, Exagide et Drascore en rare simple. Il nous reste 2 boosters rupture turbo avant de passer à Impact des Destins. Et pour le moment c'est pas foufou ce qu'on a. Aflame à Noir. Ceinture Fury Combative, Crustabri, Caninos, Psy Tigris, Chamallow, Monorpal, Coquillas, Lac Messines en reverse et une Full Art ! Voilà ça, ça fait plaisir ! 6 Aioxx Full Art ! Impeccable ! C'est bien mieux d'avoir ça qu'une X normale ! Alors, est-ce qu'elle a des défauts maintenant cette carte ? En tout cas elle est pas très très bien centrée, elle tend un petit peu à gauche. Mais rien de dramatique. Et est-ce qu'elle a des gros défauts ? Non, elle a un petit point blanc sur un coin mais elle est franchement pas mal celle-là. C'est très très bien. Ça fera une très jolie carte. Soit à mettre en classeur, soit à envoyer chez PCA celle-ci. Belle pioche ! Dernier booster rupture turbo pour cette ouverture. Avant de passer à Impact des Destins. Cocotine. Énigme du temps. Piffeuille. Venalgue. Krixik. Soporifique. Caninos. Mélophée. Karmash en reverse. Et on terminera avec un Mias Max holographique. C'est pas mal une petite holographique. Alors, Impact des Destins maintenant. Et dans Impact des Destins, on a pioché la meilleure carte du 7, le Alakazam. Gold sur une des dernières vidéos. Donc là, ce qu'il nous faut maintenant, c'est les autres full art de la série. Et les Holos qui nous manquent, il y a notamment un très très beau Mew holographique sur la série. Fan club Pokémon. Fan club Pokémon. Eh, la carte est plutôt jolie. Elle a pas trop de défauts. Ça fait plaisir, ça. L'holographisme est pas hyper visible sur les holographiques de XY, en tout cas sur Impact des Destins. On voit à peine que la carte est holographique. Il nous reste deux boosters. Kangou Rex. Meios. Terre brûlée. Otaria. Ambrilex. Vostourno. Chenity. Smogo. Oh, une petite Turbo. Ah, monistar Turbo. Et un Terra derrière en art simple. Mais que nous n'avions pas, donc ça complétera la série. Eh, c'est pas trop mal, ça. Neuf boosters. Une belle holo. Avec ce Mew. On a eu aussi Mias Max, pardon, en holographique, mais la carte est moins intéressante. Le 6 Aiox Full Art. Et une petite Turbo. Eh bien, écoute, c'est pas mal, ça. Kabuto. Ammonita. Terre brûlée. Strassi. Vivaldin. Shang-Chi-Doo. Arkeomir. Snubble. En reverse. Arkeomir. Et on terminera avec un rond flex en rare simple. Eh bien, c'est pas mal du tout, cette ouverture. On retiendra bien évidemment, principalement, ce 6 Aiox Full Art, qui est très très joli, là. Et le petit Mew Holo, moi je suis bien content de l'avoir eu, celui-ci. Même si c'est pas une carte qui doit coûter très cher au niveau de la cote, ça a pas trop d'importance. Moi, elle me plaît. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, bonne journée, au revoir. Ciao. 1